Aujourd'hui, maman et papa ont emmené Caillou et Mousseline faire un tour au parc d'attractions. Caillou était très excité. Les parcs de loisirs étaient les endroits les plus amusants du monde. Ça va être le jour de ma vie le meilleur! Caillou avait du mal à décider quel manège essayer en premier. Papa a alors suggéré les montagnes russes. Tu dois venir te mesurer à cette oise, Caillou. Pourquoi? Pour voir si tu es assez grand pour faire le tour. Suis-je assez grand? Eh oui! Mousseline voulait aussi aller sur les montagnes russes, mais elle était encore trop petite. Ne t'inquiète pas, Mousseline. Tu peux monter dans beaucoup d'autres manèges aujourd'hui. Le wagonnet a avancé lentement. Il est allé plus haut, et plus haut, et encore plus haut. Nous sommes vraiment très haut. Je sais, on peut voir tout le parc d'ici. J'ai peur, Papa. Ne t'inquiète pas, Caillou. Tiens, prends ma main. Le wagonnet allait très, très vite. Caillou sentait le vent souffler sur son visage alors qu'il descendait à toute allure. C'est génial! T'as vu? J'ai mis mes mains en l'air! J'ai vu, Caillou. Tu es très courageux. Caillou et Mousseline ont trouvé un endroit idéal pour une photo. Regarde, maman. Mousseline peut aller sur les montagnes russes après tout. Waouh! Tu as l'air d'aller très vite! Oui! C'est ça, Mousseline. On y va? Prête, Mousseline? On y va! Adada, Rosie! On fait la course jusqu'à l'arrivée! Caillou s'est bien amusé sur les montagnes russes. Mais il aimait tout autant être sur le ménage avec Mousseline et ses parents. Aujourd'hui, maman et papa ont emmené Caillou et Rosie au cirque pour la première fois. Caillou était très excité. Il avait hâte que le spectacle commence. Quand le cirque va-t-il commencer, maman? Très bientôt, Caillou. Maïs soufflé! Grosse barbe à papa! Puis-je avoir quelque chose? Oui, que veux-tu? Caillou aimait le maïs soufflé, mais la barbe à papa avait aussi l'air bonne. Les deux? Trop de sucre est mauvais pour toi, Caillou. Tu ne peux en avoir qu'un. Je ne peux pas choisir. Je veux les deux. Caillou aurait préféré manger du maïs soufflé et de la barbe à papa pour le dîner. Prends donc un mélange de maïs sucré et salé. Ainsi, chaque saveur sera une surprise. C'est une idée géniale! Hum! J'en ai un sucré! Merci! Les lumières se sont éteintes et Caillou a vu un homme avec un grand chapeau au milieu de la tente. Qui est-ce, papa? C'est le maître de piste. Il est responsable du cirque. Mesdames et messieurs, garçons et filles, bienvenue dans le cirque magique et merveilleux. Le premier acte sera les super clowns gaffeurs. Regarde les drôles de clowns! Regarde les drôles de clowns! Caillou a joué un tour idiot à papa. C'était une fleur pour rire, papa! Après les clowns, sont venus les acrobates voltigeurs qui formaient une pyramide au milieu de la piste. Caillou pensait que la personne au sommet devait être très courageuse. Et enfin viennent les tourneurs d'assiettes qui équilibrent les assiettes sur de grands bâtons. Caillou était ébahi. Aucune n'est tombée. Puis-je aussi faire tourner les assiettes, maman? Oui! Tu pourras t'entraîner à la maison avec des assiettes en plastique. Le cirque était terminé et tous les artistes sont sortis pour saluer. Caillou avait savouré chaque instant. Mais maintenant que c'était fini, il se sentait un peu triste. Maman, quand nous retournons, tu m'aideras à créer mon propre cirque? Bien sûr, Caillou! Ce sera très amusant! Mesdames et messieurs, garçons et filles, bienvenue au Cirque magique de Caillou! Merci! Pour mon premier acte ce soir, j'ai besoin de deux assistants. Maman et papa ont aidé Caillou à faire une pyramide, comme les acrobates du cirque. Ils se sentaient très courageux d'être tout en eau. Attention, Caillou! Faut pas qu'elle tombe! Caillou faisait bien tourner les assiettes. Aucune n'est tombée. Bien qu'il ait pu avoir un peu d'aide de maman. Caillou avait prévu quelque chose de spécial pour son grand final. Fais attention, Caillou! Ce saut a l'air vraiment lourd! Dépose-le, Caillou! Tu pourrais te faire mal! Attention! C'était une très bonne blague, Caillou! C'était le meilleur cirque jamais fait! Un grand bravo, Caillou! Caillou s'est bien amusé à créer son cirque et il était impatient de montrer son nouveau tour à ses amis. Caillou était dans le jardin et attendait que ses amis Léo et Saraf viennent jouer avec lui. Regarde qui est là, Caillou! Bonjour, Léo! Salut, Sara! Qu'est-ce que c'est, Léo? Ceux-ci, des graines de beignet. Graines de beignet? À quoi ça sert? C'est facile! Il faut juste les planter dans le sol et ils pousseront. Et deviendront de géants arbres à beigner! Caillou n'avait jamais entendu parler d'arbres à beigner. Ouah! C'est incroyable! Je peux avoir des beignets quand je veux! Et maintenant? Maintenant, il faut bien les arroser! Qu'est-ce que tu fais, Caillou? J'arrose les graines de beignet pour qu'elles deviennent des arbres de beignet. Graines de beignet? Oui! Léo m'a donné ces graines de beignet, tu vois? Oh, Caillou! Tu sais, j'ai bien peur que tes amis ne te fassent un poisson d'avril. C'est quoi un poisson d'avril? C'est le jour où les amis se jouent des tours pour rire! C'est seulement des céréales du petit-déjeuner. Poisson d'avril! C'était une blague, Caillou! Caillou était très déçu. Il était vraiment impatient d'avoir son arbre à baigner. Je n'aime pas les blagues! C'est pas grave, Caillou! On se fait tout savoir le 1er avril. Essaye donc de faire une farce à quelqu'un! Ok! Je crois que je pourrais! Caillou a trouvé Mousseline au salon, en train de jouer avec ses cubes. Hé! Je peux faire une farce à Mousseline? Attention, Mousseline! Une araignée derrière toi! Cours, Mousseline! Elle va t'avoir! C'est quoi ce tapage? Je faisais un poisson d'avril à Mousseline. Caillou, ce n'était pas gentil. Mousseline est trop petite pour comprendre que c'était une blague. Caillou était triste à voir faire peur à Mousseline. Il essayait seulement de faire une farce, comme Léo et Sarah. Désolé, Mousseline. Je ne voulais pas te faire peur. Et si vous alliez tous dans la cuisine? Je pense que Maman vous a fait des petites gâteries. Qui veut une sucette? Je veux! Je veux! Mais attends! Ce n'est pas une sucette! Poisson d'avril! Hé! Tu nous as eus, Maman! Veux-tu une sucette aussi, Mousseline? Youpi! Carotte! Caillou a eu du plaisir à apprendre à faire un poisson d'avril. Et il espérait bien que ses graines de beignet puissent devenir un arbre à beigner après tout. Caillou allait nager avec Maman et Papa. Nous y sommes, Caillou. Es-tu prêt à pratiquer la nage? Caillou vérifia qu'il portait ses deux brassards. Il l'aiderait à flotter. Oui! Caillou a regardé autour et était excité de voir un toboggan menant dans la piscine. Regarde, Maman! Un toboggan! Attends, Caillou! Caillou, tu ne dois pas courir à la piscine. Sur le sol mouillé, tu pourrais glisser et tomber. Regarde ici. Tu vois? Règle première. Ne pas courir. Caillou voulait être en sécurité à la piscine. Désolée. Je voulais voir le toboggan. Ça va, Caillou. Maintenant, voyons ça. Caillou grimpa à l'échelle et s'assit en haut du toboggan. Allez, viens, Caillou. Je t'attraperai quand tu tomberas dans la piscine. Caillou regarda sa maman en bas de la piscine. D'ici au bas du toboggan, c'était terriblement loin. J'ai eu trop peur. C'était bien plus haut que je ne le pensais. C'est pas grave, Caillou. Allons dans la piscine du côté peu profond. Caillou descendit l'échelle pour rejoindre papa. L'eau était juste à la bonne hauteur pour qu'il puisse marcher sur le fond. C'est mieux? Bien mieux. Regarde, maman. Je nage. Très bien, Caillou. Essaye de nager jusqu'à papa. Caillou nagea vers papa. C'est ça, Caillou. Juste un peu plus loin. J'ai réussi! Tout seul! Mais certainement. Caillou regarda maman nager sous l'eau. Il était très impressionné. Hourra! Caillou voulait aussi nager sous l'eau. Mais ses brassards l'empêchaient de couler. Caillou, tu ne peux pas aller sous l'eau avec tes brassards. Je les garde pour toi? Caillou n'était pas encore prêt à ôter ses brassards. C'est pas grave. J'irai sous l'eau un autre jour. Hé! Défense de courir! Bonjour. Quel est ton nom? Caillou! Salut, Caillou. Je suis le maître nageur. J'assure la sécurité de tous ici. Si je vois quelqu'un qui est en danger, je siffle. J'ai vu ses enfants courir là-bas. C'est contre les règles. C'est bien. Merci de les avoir interpellés. Caillou se souvint de ce que papa lui avait dit à propos de courir à la piscine. Si on court à la piscine, on peut glisser et tomber. Exactement. Tiens. Maintenant, tu es maître nageur. Mais ne siffle que si quelqu'un enfreint les règles. D'accord? Caillou était très fier d'être un maître nageur. Dis. As-tu essayé le toboggan? C'est trop marrant. J'ai essayé, mais j'ai eu peur. On peut avoir peur, mais un maître nageur courageux comme toi n'a rien à craindre. Eh bien, je suppose que je pourrais essayer encore. Super. Et ne t'inquiète pas. Et je veillerai bien à ce que rien d'anormal ne se produise. Caillou monte à l'échelle une nouvelle fois. L'eau tout en bas lui semblait encore bien loin. Je suis là, Caillou! Caillou était prêt. Il a compté jusqu'à trois et s'est ensuite poussé sur le toboggan. Un, deux, trois! Oh, Caillou, c'est très bien! Quel brave maître nageur tu es! C'était excellent! Avez-vous vu le gros plouf que j'ai fait? Puis-je le refaire? Papa, les règles disent pas d'adultes sur le toboggan! Caillou était très content. Dorénavant, il n'aura plus peur de descendre le toboggan à la piscine. Aujourd'hui, Caillou avait rendez-vous avec Clémentine. Il jouait le roi et la reine du château. Bonjour, je suis le roi Caillou. Quel étonnant! Je suis la reine Clémentine. Ravi de faire votre connaissance, roi Caillou. À quoi servent ces boîtes, papa? Monsieur Daniels, notre voisin, déménage. On va donc lui prêter ses boîtes. Caillou pensait que les boîtes ressemblaient à des gros blocs de construction. Eh bien, si on construisait notre propre château... C'est une bonne idée, Caillou. Tu seras le roi et moi je serai la reine. Je vais construire les murs. Moi, je vais construire la tour. Là, notre château est fini. Abaissez le pont-levis, Clem. Mais c'est énorme, ce château. Bonjour, reine Clem. Bonjour, roi Caillou. Si nous allions au haut de la tour, on peut voir tout le royaume de là-haut. D'accord. Oula, on est si haut! Du haut de la tour, le roi Caillou et la reine Clémentine pouvaient voir à des kilomètres à la ronde dans toutes les directions. C'est tellement joli! C'est le meilleur des royaumes. Allons nous asseoir sur notre trône. Alors que le roi Caillou et la reine Clémentine entrèrent dans la salle du trône, ils furent choqués de constater que quelqu'un était déjà assis là. Hé! Ne reste pas là! Ah! Seul un roi ou une reine s'assoit sur le trône. Moi, reine! Moi, reine! Oh! C'est toi, Mousseline! Mousseline, tu n'es pas la reine! Clémentine est la reine! C'est beau, Rosie! Tu peux être la princesse! Là! Joli! Oh non! Le château est attaqué! C'est un géant! D'accord! Le jeu est terminé. Il faut apporter ses boîtes à M. Daniel maintenant. Mais nous jouions au roi et à la reine! C'est tout bon, roi Caillou! Je vous les ramènerai quand M. Daniels n'en aura plus besoin. Hourra! Caillou aimait être le roi et il était impatient de construire un autre château avec ses amis. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501